1815, battu à Waterloo, Napoléon quitte la France, c'est la fin de son empire. 1889, Paris inaugure le premier gratte-ciel de l'histoire, la Tour Eiffel. 74 ans à peine séparent ces deux événements. 74 ans au cours desquels la France va passer d'un vieux pays agricole figé dans ses traditions à l'un des pays industriels les plus modernes du monde. C'est véritablement une autre France qui naît au fil de ce 19e siècle. Cette révolution industrielle qui va faire de la France le pays qu'elle est aujourd'hui, le journaliste Mac Lesgy et l'historienne Marjolaine Boutet vont vous la faire vivre comme si vous y étiez. Quel confort ! Attendez, je vais tester le luxe. Grâce à eux et avec des historiens spécialistes de cette époque, vous allez découvrir l'incroyable aventure du chemin de fer. Des locomotives qui roulent à 20-25 km heure, c'est tout à fait révolutionnaire. Vous saurez tout sur l'Eldorado de l'époque, le charbon. Le charbon, c'est le nerf de la guerre. Et sur l'apparition d'une nouvelle classe sociale qui va révolutionner la société, les ouvriers. Les conditions de travail sont exécrables. Comment les Français vont-ils se convertir à l'hygiène ou à cette curieuse invention qu'on appelle la photographie ? En quelques décennies, vraiment les inventions vont se succéder et avec surtout un succès qui est immédiat. Vous découvrirez l'histoire de Jules Ferry, Napoléon III et Louis-Philippe. Des hommes politiques parfois méconnus, mais qui ont pourtant joué un rôle capital dans la transformation de la France. Louis-Philippe est un personnage qui a le nez creux et qui sait attirer les capitaux. Vous plongez aussi dans une époque troublée, durant laquelle la France connaît trois nouvelles révolutions avant le triomphe définitif de la République. Le 19e siècle est un siècle de bouleversement. Comment, en quelques années, le tourisme, les stations balnéaires et les bains de mer apparaissent-ils ? C'est vraiment le sport extrême de l'époque. Comment Paris est-elle entièrement reconstruite pour attraper Londres, qui est à l'époque la ville la plus moderne d'Europe ? Gastronomie, loisirs et mode, comment la vie des Français va-t-elle être bouleversée dans tous les domaines ? La page 7, je n'aime pas 8. Comment Victor Hugo, Émile Zola et Louis Pasteur décrivent-ils leur époque et font-ils avancer la science ? J'ai l'honneur de vous demander la création d'un institut de la rage. Avec Mac et Marjolaine, vous allez découvrir le quotidien des Français au 19e siècle. Vous allez assister à la naissance de la France moderne, la France d'aujourd'hui. En 1815, la défaite de Waterloo met fin aux guerres napoléoniennes. Après 10 ans de règne à la tête de la France, Napoléon Ier est exilé à Sainte-Hélène. Tous les territoires qu'il avait conquis, c'est-à-dire une partie de l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le tiers de l'Italie sont perdus. La France retrouve ses frontières d'avant la Révolution et ses 30 millions d'habitants. Pendant une vingtaine d'années, depuis la Révolution avec l'Empire, en France, on a consacré l'essentiel de notre énergie à l'armement, à la guerre. La France, en 1815, est un pays très affaibli. L'agriculture n'est pas brillante et l'industrie est quasiment inexistante. À Paris, les royalistes reprennent le pouvoir. Il y a des frères de Louis XVI qui piavent d'impatience et ils vont rétablir la monarchie. Le premier, Louis XVIII, règne 9 ans. À sa mort, c'est son frère, Charles X, qui arrive au pouvoir en 1824. Sous le règne de ses rois conservateurs, la France reste un pays rural. Les paysans représentent 80% de la population. Et le meilleur exemple de l'état archaïque de notre pays, ce sont les transports qui ont bien réévolué depuis des siècles. On se déplace peu, on naît, on vit et on meurt généralement au même endroit. Mais quand on doit entreprendre un grand voyage, quand il faut traverser le pays, par exemple, à ce moment-là, on prend la diligence. La diligence, c'est l'ancêtre de nos transports en commun. Mac Lesgy, qui a revêtu le costume d'un bourgeois dans sa demeure de Normandie, va l'expérimenter. Et c'est en voiture à cheval que l'historienne Marjolaine Boutet vient à se rencontre. Marjolaine, il faut absolument qu'on aille à Paris. Écoutez, montez en voiture, on y sera dans deux jours. Comment ça, de la Normandie jusqu'à Paris ? Deux jours, c'est très très long. Oui, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer très vite. Le 19e siècle est un siècle de transformation incroyable. C'est la naissance de la France moderne. Venez, je vous emmène. Au début du 19e siècle, la vitesse de ces transports à cheval ne dépasse pas les 15 km heure. Marjolaine, pourquoi est-ce qu'à l'époque, les voyages sont aussi lents ? Eh bien, parce que vous le voyez, on est tracté par des chevaux qui se fatiguent vite. Il faut les changer environ tous les 15 à 20 km. Ça veut dire que tous les 15 à 20 km, il y a l'ancêtre des stations essence, des relais où on pose des chevaux, on en prend d'autres ? Ça s'appelle des relais de poste, effectivement, et ça sillonne toutes les grandes routes de France. On n'a pas, comme aujourd'hui, des routes bitumées ou des routes pavées. On circule sur des routes qui sont la plupart du temps en terre battue. Ça veut dire que l'univers, les routes sont détrempées, les roues s'embourbent, les chevaux ont du mal à avancer. Et donc les trajets en sont d'autant plus ralentis. Dans les temps bourbés ! On peut leur descendre, messieurs et dames. Il y a beaucoup de poussière. On prévoit d'ailleurs des tenues de voyage particulières et notamment des caches-poussières qu'on met par-dessus ces vêtements parce qu'on sait que ça va être long et que quand on en arrivera, on sera sale et fatigué. Ces transports en commun de l'époque ont beau être inconfortables et risqués, ils ne sont réservés qu'aux plus riches. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans mon modeste hotel. Effectuer un Paris-Lyon coûte l'équivalent de 800 euros. Un prix inabordable pour la majorité des Français. J'imagine que les gens voyagent pas beaucoup. De ce point de vue-là, la France n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque de Louis XIV et même avant. La France reste un pays essentiellement agricole, enclavé, où les Français connaissent peu de choses en dehors de leur village et de ses environs. Et c'est ça qui va changer dans le courant du 19e siècle. Ça va être une vraie révolution. Les premiers bouleversements commencent lorsque le roi Charles X doit quitter précipitamment le trône après seulement six ans de règne. Charles X tape sur la table en disant, c'est le retour à la monarchie, je suis le roi de droit divin. Alors très rapidement, les Français vont réagir très très mal. En 1830, il veut même gouverner sans le parlement. Et là, ça va susciter une véritable révolution. Nous sommes prêts. On y va. Les 27, 28, 29 juillet 1830, Paris se soulève. Ce sont les trois glorieuses qui vont contraindre le roi à l'exil. Cette révolte parisienne ravive les idéaux de la révolution de 2789. Serait-ce le retour de la république ? Après trois jours d'émeute, c'est finalement une monarchie parlementaire qui s'installe pour 18 ans. Mais le nouveau souverain n'a rien à voir avec les précédents. Louis-Philippe est le cousin du roi déchu, mais ses idées politiques sont radicalement différentes. Au début du siècle, il a vécu en Angleterre, alors en plein essor industriel. Il s'avère soit que Londres est beaucoup plus pointue que ne l'est Paris au niveau économique. Tout se joue à Londres. La métallurgie, c'est Londres. Le textile, c'est Londres. Londres a des longueurs d'avance dans tous les domaines. Louis-Philippe va moderniser notre pays pour lui faire rattraper son retard sur ses grands voisins. L'Angleterre, mais aussi la Prusse. C'est sous son règne que s'amorce ce qu'on va appeler la révolution industrielle. À peine monté sur le trône, il donne l'impulsion pour que le pays s'équipe d'un moyen de transport totalement nouveau, le chemin de fer. Cette technologie importée d'Angleterre va bouleverser la vie de notre pays. La première ligne de voyageurs est mise en service le 24 août 1837 entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Elle ne fait que 20 kilomètres, mais tout le monde veut l'essayer. Elle rencontre un succès immédiat. C'est l'incarnation de la modernité, du progrès. 18 000 curieux empruntent la ligne le jour de son inauguration. Le succès est en marche. Car avec son tracé rectiligne, sa puissance mécanique et sa vitesse constante, le train s'impose immédiatement comme le moyen de transport de l'avenir. Et est-ce que la France va se couvrir rapidement le chemin de fer ou est-ce que c'est un processus qui est très lent ? Ah non, c'est un processus extrêmement rapide. Les Français vont tomber amoureux du chemin de fer dès son lancement. Et grâce à des initiatives privées, toutes les grandes villes au milieu du 19e siècle sont ralliées à Paris. En 30 ans, 17 000 kilomètres de voies ferrées sont construites. Un gigantesque maillage en étoiles va relier toutes les sous-préfectures de province à la capitale. La France se couvre de ponts, de tunnels et de gares. C'est un chantier absolument colossal. On passe de paysages ruraux et agricoles à de nouveaux paysages industriels. En l'espace de 50 ans, le chemin de fer s'intègre au paysage à tel point qu'on a du mal à imaginer ensuite comment on faisait sans. A Saint-Valéry, dans la baie de Somme, une ligne continue de fonctionner avec le matériel de l'époque. Sous la direction de Julien Rebillard, chef de train, Mac a endossé le bleu de travail des conducteurs de machines à vapeur. Il charge en charbon la chaudière de la locomotive. C'est ce métier qui est d'ailleurs à l'origine du mot chauffeur. Julien, c'est physique de tourner une locomotive. Entre l'eau qu'il faut alimenter et puis le charbon à mettre dans le foyer, c'est compliqué. C'est quoi le principe de cette machine ? Le principe, c'est d'alimenter en eau et en charbon la chaudière. On fait chauffer tout ça. À combien degrés ? 1200 degrés à l'intérieur. 1200 degrés ? Oui. C'est la pression qui va actionner les pistons et permettre à la machine d'avancer. Tout à fait. Quelle vitesse peut atteindre cette locomotive ? Aujourd'hui, nous roulons aux alentours de 20-25 km heure. C'est une vitesse que ces locomotives utilisent régulièrement, en fait. Ça va vite, entre guillemets. Évidemment, pour nous qui sommes habitués au TGV, ça paraît dérisoire. Mais voilà, des locomotives qui roulent à 20-25 km heure, c'est tout à fait révolutionnaire. Les temps de voyage sont divisés par deux, puis par trois, puis par quatre, puis par cinq. Et ensuite, il ne faut plus qu'une dizaine d'heures pour relier Paris-Lyon, alors qu'il fallait quasiment trois jours en diligence. Allez, en voiture ! La construction du chemin de fer sur tout le territoire bouleverse la vie du pays et certaines conséquences sont pour le moins inattendues. Allez, messieurs-dames, en voiture, s'il vous plaît ! En voiture ! Dis donc, Marjolaine, l'heure, ça a l'air important. Ils sont à cheval sur les horaires. Absolument ! C'est grâce au train qu'on va mettre toute la France à la même heure. La France, avant le développement ferroviaire, avait plusieurs heures, c'est-à-dire que l'heure était fixée sur le cadran solaire. Et donc, il n'était pas la même heure au même moment à Strasbourg et à Brest. Il y avait environ une demi-heure de décalage. Et c'est la nécessité d'établir des grilles horaires pour les trains qui a conduit progressivement à un alignement des heures locales sur l'heure de Paris. Les Français se mettent à voyager. En troisième classe, on peut désormais effectuer un Paris-Lyon pour l'équivalent d'une soixantaine d'euros d'aujourd'hui. Les bourgeois et les classes dirigeantes voyagent dans d'autres conditions. Un wagon privilégié est réservé aux passagers les plus fortunés qui se déplacent pour le plaisir ou pour affaires. Voilà des dames. Marjolaine, mais quel luxe de la moquette par terre, du cuir, du velours. C'est un luxe incroyable. C'est donc la première. Exactement. C'est l'équivalent des premières classes dans les avions. Aujourd'hui, c'est vraiment les plus beaux matériaux. On est quasiment dans un petit salon roulant, finalement. Ce wagon est semblable à celui qu'emprunte le roi Louis-Philippe, premier chef d'Etat de notre histoire, à monter dans un train. Mais pour s'offrir un tel luxe, il faut débourser jusqu'à dix fois le prix de la troisième classe. Quel confort ! Attendez, je vais tester le luxe. Ah bah oui, allez-y. Même les fenêtres sont plus grandes. On a une vue magnifique sur la campagne. Les fenêtres sont plus grandes. Vous voyez que le son est moins fort. On tangue moins parce que les suspensions sont meilleures. Vous voyagez dans des conditions royales. Le chemin de fer va changer non seulement le paysage, mais la façon de fonctionner, de l'économie. La France, qui avait pris du retard, rejoint les grandes nations industrielles européennes, évidemment l'Angleterre, la Prusse, l'Europe du Nord. Car le chemin de fer a un impact direct sur l'activité industrielle. Les trains sont de gros consommateurs de charbon et le développement des mines connaît alors un essence fantastique. Pour diriger le pays, le roi Louis-Philippe s'appuie sur une classe en plein développement, la bourgeoisie. Sur le modèle anglais, il concède l'exploitation du charbon à des entrepreneurs privés et favorise l'essor de la finance. Louis-Philippe est un personnage qui a le nez creux et qui sait attirer les capitaux. C'est à cette époque que le célèbre James de Rothschild fait fortune dans la banque et que les frères Perrer bâtissent un immense empire économique. Ce sont les capitaines de la nouvelle industrie française. Des bourgeois à qui Guizot, grand ministre de Louis-Philippe, lance une phrase qui restera célèbre. Enrichissez-vous ! Ceux qui vont être capables d'investir pour bâtir des fortunes colossales, c'est une période vraiment bénie pour la bourgeoisie et en particulier pour les grands détenteurs de capital. Ces bourgeois convertis à l'industrie investissent dans une autre innovation décisive, les machines à vapeur. Ces nouvelles technologies, développées encore une fois en Angleterre, augmentent considérablement les capacités de la production. Marteaux pour les forges, filatures pour les métiers à tisser, les machines permettent de produire à très grande échelle. Textiles dans l'est, dans la région Lyonnaise, dans le nord, sidérurgie en Saumé-Loire, enfin, c'est tout le pays qui s'industrialise. A commencer par les bassins miniers du nord et du sud de la France. Ces impressionnantes constructions métalliques s'appellent des chevalements. Ce sont les machineries d'immenses ascenseurs qui permettaient de descendre au fond des mines pour aller extraire le charbon. Ces tours ont été conservées à Waller-Saint-Rambert, dans la région de Valenciennes. Ce sont les symboles d'une région qui, à l'époque, édifient sa fortune sur l'exploitation du charbon. Regardez autour de vous, Marc. Qu'est-ce que vous voyez ? Je vois ces grands tours qu'on appelle des chevalements de mines. Je vois des hangars, des ateliers. Tiens, je vois même une cité ouvrière. Eh bien, imaginez-vous que tout ça est apparu en quelques décennies seulement et a transformé radicalement le paysage de la France. À la base, c'est vraiment le charbon qui est au démarrage de l'activité industrielle. On commence par construire une mine et très rapidement, tout autour, vont apparaître des usines, parce que qui dit mine dit source d'énergie, qui permet de les faire fonctionner pour produire toujours plus. Alors, ce charbon, comment est-ce qu'on l'extrait ? Bien, venez, je vais vous montrer. J'ai hâte de voir ça. Comme pour le chemin de fer, le modèle, c'est encore une fois l'Angleterre. Grâce à des techniques importées d'Outre-Manche, on sait désormais aller chercher le charbon à grande profondeur et l'exploiter à une échelle industrielle. À Wallace à Rambert, ces galeries ont été reconstituées pour le tournage du film Germinal. C'est ici que Mac Lesgy, accompagné de l'historien Gérard Dumont, découvre la vie de mineur. Une nouvelle profession très dure qui s'exerce à plusieurs centaines de mètres sous terre. Pourquoi est-ce qu'on va chercher justement le charbon aussi profond ? Eh bien, tout simplement parce que dans le nord de la France, il est caché ce charbon. On n'est pas en Belgique ou on n'est pas en Angleterre où les veines affleurent parfois et c'est pour ça qu'il faut aller chercher très loin. Alors, l'extraction du charbon, ça se passe où ? Ah, mais c'est par là, Mac. On y va. Allons-y. C'est encore loin, Gérard ? Ah, il y a tout un réseau de galeries au fond. Les mineurs doivent parfois faire un kilomètre ou deux avant de rejoindre leur taille. Ah oui, c'est immense. C'est long, ça prend 20 minutes. Oui, et ne traînez pas, Mac, parce que pendant tout ce temps, vous n'êtes pas payé. Comment on n'est pas payé ? Le mineur, c'est pas... Ah non, il n'y a pas de salariat, il n'y a pas de droit du travail. Vous êtes payé uniquement à la quantité de charbon que vous extrayez de la mine. À cette époque, le patron est roi et il impose ses conditions. Des conditions qui nous paraîtraient inhumaines aujourd'hui. Mais que font des enfants et une femme dans une mine ? C'est pas possible. C'est tout à fait normal. Des enfants et des femmes ont travaillé au fond pendant une bonne partie du siècle. Aujourd'hui, ça paraît extrêmement choquant. Aujourd'hui, oui, mais les enfants ont toujours travaillé à partir de 6-7 ans en général pour aider leurs parents au champ, par exemple. Ce qui est choquant, c'est qu'ils travaillent dans de telles conditions. Ce sont des conditions extrêmement dures pour leur santé qui ont des effets effroyables sur leur croissance et sur leur espérance de vie. Pour preuve, les petits ouvriers des mines mesurent en moyenne 12 cm de moins que les enfants des bourgeois. Depuis 1841, une loi interdit bien le travail des enfants de moins de 8 ans dans l'industrie, mais elle est rarement respectée. Malgré la pénibilité, 300 000 paysans quittent les campagnes attirés par les emplois à pourvoir dans l'industrie qui se développe dans le nord de la France. Marjolaine, pourquoi est-ce que ce charbon, c'est aussi important à l'époque ? C'est l'or noir de la révolution industrielle. C'est 4 fois plus efficace que le bois pour un volume, vous le voyez, très réduit. Et donc, on s'en sert pour tout et pour produire l'énergie dont l'Europe entière a besoin. Allez, j'y vais. Mais comment travaille exactement un mineur ? Mac va apprendre à tailler le charbon et il n'est pas au bout de ses surprises. D'accord. La veine de charbon, elle est là ? La veine de charbon et le geste savant du mineur consiste à saper la veine à la base pour essayer de la battre. Avec cet outil qui est très plat et avec lequel on donne des coups horizontaux comme ça. D'accord. Ici, afin de créer une saignée. On travaille au moins 8 ou 9 heures compte tenu de la descente. Mais il y a des moments dans l'année où on est amené à travailler beaucoup plus. On a des traces vers 1900 de mineurs qui ont travaillé 14 ou 15 heures. dans ces conditions. Aujourd'hui, on dirait que c'est inhumain. Les conditions de travail sont exécrables. Ce n'est pas qu'elles sont difficiles, elles sont exécrables. C'est un travail exténuant parce que c'est un travail mécanique. C'est toujours le même geste. Ce n'est pas aéré. Ça se fait dans des conditions difficiles aussi en termes de lumière. Et comme la main d'oeuvre est abondante, les mineurs sont contraints d'accepter les conditions financières fixées par les patrons. En 1840, les ouvriers gagnent en moyenne l'équivalent de 3 euros par jour. Des salaires qui leur permettent tout juste de survivre. Ils vivent entassés dans des logements souvent insalubres parce que les villes ne se sont pas encore adaptées à ce grand nombre d'ouvriers qui arrivent. Ces terribles conditions de vie des mineurs et des ouvriers, le grand écrivain Victor Hugo les décrira dans son célèbre roman Les Misérables. C'est un coup de génie. Les Misérables, c'est une oeuvre absolument merveilleuse. C'est une fresque de la civilisation et de la période de France de cette époque-là qui est considérable. Comme la famille Thénardier du roman de Victor Hugo, des dizaines de milliers de Français rejoignent les villes, les bassins miniers et les grands sites industriels. Ils quittent des campagnes où leurs conditions n'étaient guère plus enviables. Si le roi Louis-Philippe est un adepte du progrès industriel, il règne avant tout sur un pays de 25 millions de ruraux. 80% des Français sont toujours paysans. Depuis 1789, une majorité d'entre eux est propriétaire de la terre qu'ils cultivent. Mais cette nouvelle donne n'a guère amélioré leur sort. Le modèle de la famille paysanne en France, c'est une famille qui travaille sur ses terres et tout le monde travaille. Le père travaille au champ, fait les labours, organise les cultures. La femme, généralement, s'occupe du poulailler. Et puis, les fils et les filles aident leurs parents à la fois dans les travaux des champs, dans les travaux domestiques. Au village du Bourna, près de Périgueux, on reconstitue la vie des paysans du 19e siècle. C'est la période des moissons auquel Mac Lesgy et Marjolaine Boutet vont participer. A cette époque, tout se fait encore à la main. On a l'impression que rien n'a changé depuis le Moyen-Âge ou presque. Effectivement, peu de choses ont changé en termes de travaux agricoles qui restent essentiellement manuels. Vous le voyez, avec des outils rudimentaires, quelques bœufs qui peuvent aider pour les charges lourdes. Mais sinon, vraiment peu de progrès. C'est fatigant la foule ? Allez, essayez, vous allez voir. D'accord. Laurent Bernat est spécialiste des techniques et du matériel agricole au Bourna. Laurent, c'est compliqué de faucher ? C'est pas extrêmement compliqué, mais c'est technique, on va dire. Je vais essayer. Donc, il faut y aller vite en fait. Suffisamment. C'est comme un coup de rasoir. Un petit coup de rasoir. Voilà, avance un peu. Voilà, avance encore un peu. Normalement, le paysan qui t'emploie est à virer tout de suite. Oui, parce que... Il faut que ça fasse des gerbes, il ne faut pas que tu puisses remarcher dessus. Ça, c'est plié, mais c'est pas coupé. Ça sort bien, hein ? Ah oui, ils ébrouillent pas si mal. C'est vachement dur, hein ? Ah, on n'est pas aux 35 heures. Un paysan, c'est du lever du soleil au coucher du soleil. Il fallait combien de temps à l'époque un faucheur bien entraîné pour venir à bout de ce champ ? Oui, il ne se faisait pas ça tout seul. J'imagine au moins 7-8 personnes pendant au moins deux bonnes journées. On comprend mieux pourquoi, à cette époque, l'agriculture emploie 3 Français sur 4. Tous les ans, Mac, les moissons, occupaient les villages entiers. Tout le monde, femmes, enfants, hommes, évidemment, travaillaient à ces moissons qui allaient nourrir tout le village pendant l'année. Allez, j'ai un champ à finir, moi, Marjolaine. Ah ben, écoutez, je reviens dans deux jours. C'est ça, reviens dans deux jours. C'est vraiment une vie de labeur qui commence avec le lever du jour et qui se termine à tomber de la nuit. C'est une vie fruste avec peu de distraction qui est rythmée par les saisons et par la vie du village traditionnel. Les repas des paysans se limitent le plus souvent au pain et à la soupe de légumes. Et même après le dîner, il faut poursuivre sa tâche. La famille se regroupe autour du feu pour réaliser d'indispensables travaux manuels. Hum, c'est bien chaud ici, hein ? Ben, assieds-toi. Ah ben, écoute, Claude, qu'est-ce qu'on fait le soir à l'éveillé dans une ferme à cette époque ? Ben, les hommes fabriquent des paniers. Après, ils faisaient les râteaux aussi pour ramasser le foin. Les femmes, elles, reprissent des habits ou fabriquent du fil à partir de la laine de mouton ou de fibres de chanvre et de lin, comme ici. C'est à partir de ces plantes qui se cultivent facilement que l'on fabrique l'âge de maison et les vêtements des paysans. Donc, c'est quasiment une vie en autarcie. On est autosuffisants quand on était paysans en France à l'époque. Ah oui, vraiment, les paysans n'achètent rien le moins possible à l'extérieur. Ils fabriquent tout eux-mêmes et sortent très rarement de leur village. Tandis que les paysans vivent à l'écart du progrès, les villes sont en expansion. Paris, en cette année 1848, est en pleine ébullition. Le pays connaît une crise économique et le roi réformateur Louis-Philippe a perdu la confiance du peuple. Louis-Philippe a déçu. Les démocrates avaient placé des espoirs dans ce régime au début. Et puis, petit à petit, ce régime devient plus autoritaire. Ce qui fait que les démocrates s'en détachent et vont souhaiter, en fait, la république. C'est une nouvelle révolution. Après trois jours de combat, le roi abdique et s'enfuit en Angleterre. Cette deuxième république ne durera que quatre ans. Mais elle va prendre des décisions majeures qui sont encore la base de notre système politique. Quelle va être la première proclamation des Parisiens lorsqu'ils se révoltent en 1848 ? Le suffrage universel. Bien sûr, il est strictement masculin en 1848, mais c'est une énorme conquête. C'est la grande révolution politique. Il y en a d'autres. Il y a la suppression de la peine de mort en matière politique, le rétablissement de la liberté totale de la presse et d'expression. Tout cela fait que se fonde un régime radicalement nouveau. Et c'est aussi cette république qui abolit définitivement l'esclavage sous l'action du secrétaire d'Etat aux colonies Victor Schoelcher. Les Français votent donc pour la première fois à une élection présidentielle. Et contre toute attente, ils élisent Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur Napoléon Ier. Louis-Napoléon Bonaparte est un aventurier de la politique. Il a quand même l'image derrière lui de son oncle Napoléon Ier, car c'est le neveu de Napoléon Ier. Et on lui fait volontiers confiance, ce qui fait qu'il est élu au premier tour avec un score écrasant. Louis-Napoléon a aussi le soutien des privilégiés qui prospèrent avec la révolution industrielle. Je peux en prendre 2000 à l'essai. Les commerçants, les banquiers et les milieux d'affaires. C'est l'apothéose de la bourgeoisie. La grande bourgeoisie explose à ce moment-là et va régner sur la France et sur l'Europe jusqu'au XXe siècle. Et le mode de vie de cette bourgeoisie trienfante va devenir un modèle pour toute la société française. Mais en quoi consiste-t-il ? C'est ce que vont découvrir Mac et Marjolaine le temps d'une soirée. Ah, Marjolaine, Mac, soyez les bienvenus. Je vous présente mon épouse, madame, Rosine, ma bonne, ainsi que Marie, ma cuisinière. Marjolaine ici, non seulement il est personnel, en plus, il est une présence, c'est curieux. Avoir des domestiques, c'est vraiment un signe d'appartenance à la bourgeoisie. Et plus vous avez de personnel de maison, plus vous êtes élevé dans la société. Et donc, vous êtes extrêmement fier de le présenter à vos invités, puisque ça marque votre rang. Nous vous suivons. Venez, je vous en prie. La grande préoccupation de la bourgeoisie, c'est la mise en scène de soi. Quand on est aristocrate, on l'est de naissance dans le sang. Quand on est bourgeois, on l'est parce qu'on se montre bourgeois, parce qu'on est dans la représentation. Dans le logement bourgeois, il y a des pièces qui ont cette fonction de représentation. C'est notamment le cas de la salle à manger. Bon, rien de particulier. Là, c'est une salle à manger comme autrefois. Non, Mac, justement, cette salle à manger, c'est tout à fait nouveau au XIXe siècle. C'est vraiment une pièce à part où on ne fait que dîner. Les pièces se spécialisent de plus en plus. Vous avez traditionnellement un salon où l'on reçoit et une salle à manger où l'on dîne. Avant, manger dans le salon, oui, dans les chambres comme Louis XIV. Donc, la salle à manger, c'est vraiment le XIXe. Autre nouveauté, la vaisselle s'est diversifiée. C'est la naissance des arts de la table dont on codifie les règles dans des manuels de savoir-vivre qui connaissent un énorme succès. Cette bourgeoisie française sur la question de la table va donner le ton à l'ensemble de la planète. Oh, il y a un menu comme au restaurant. C'est encore une nouveauté. Pour impressionner les invités avec la succession des plats qui seront servis, il est bien vu de mettre sur la table un menu écrit. Potage au concombre, garantie de veau, hors d'oeuvre, saumon à la tartare financière, gigolet provençal, connaît le sauce tomate. Mais on doit s'y regaler. Oui, c'est l'opulence. On l'aurait bien la vue. Et j'espère qu'on peut aussi en mettre plein l'estomac. Ah, j'espère aussi. Si vous me permettez. Magnifique. Oui, c'est splendide, Marjolaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est du gineau à la provençale. Ce menu est d'autant plus utile que désormais les plats sont servis les uns après les autres. Dans la France aristocratique, on pratiquait le service à la française, c'est-à-dire que tous les plats étaient servis en même temps et chacun picorait avec une espèce de sangène aristocratique qu'on imagine bien. Alors que la table bourgeoise, c'est au contraire le service à la russe où on apporte les plats les uns après les autres. C'est nouveau au 19e siècle. Grâce au service à l'assiette, vous avez véritablement une succession entrées-plats-desserts qui sont des plats différents. Les entrées sont plutôt froides, plutôt légères. Les plats sont des plats de résistance, plus copieux. Et puis, on termine toujours par des desserts sucrés. Donc, c'est seulement au 19e que se met en place cette succession qui semble naturelle, entrées-plats-desserts. Poisson froid, viande cuisinée, rôtier et légumes, les plats sont nombreux et raffinés. Et le dressage n'a rien à envier à celui des maîtres d'hôtel d'aujourd'hui. Ce repas pentagruélique était absolument délicieux. Mais je trouve que le summum, ce sont ces desserts vraiment incroyables. Ah oui, le 19e siècle, c'est le siècle de la pâtisserie, notamment grâce au sucre, qui est beaucoup moins cher et que l'on trouve à profusion, puisque désormais, le sucre est fabriqué en France grâce à la betterave dans des usines. Bien, je lève mon verre à ce délicieux repas. Merci beaucoup. La réussite sociale et financière est le premier signe d'appartenance à la bourgeoisie. Mais l'argent seul ne suffit pas à faire du commerçant prospère un bourgeois respecté par ses semblables. La bourgeoisie, d'abord, sont des gens qui possèdent, mais ils ne possèdent pas que des biens. Du petit bourgeois de province au grand bourgeois qui joue en bourse, ils possèdent aussi un certain capital culturel, une certaine connaissance de la langue, de l'histoire, une certaine volonté de montrer qu'ils ont du goût. Il est de bon ton que la jeune fille de la maison sache pianoter trois notes et éventuellement chanter pour accompagner les soirées ou pour faire plaisir aux invités de ses parents. Alors, je lève, il y a donc des concerts à domicile ? Alors, ce n'est pas vraiment un concert à domicile. Ce sont les bourgeois qui aiment se retrouver au salon pour pratiquer la musique. D'accord, mon fanat, c'est Carmen, c'est un air d'opéra, c'est pas donné à tout le monde. Carmen, c'est LE tube de l'époque et dans toutes les familles bourgeoises, on aime chanter les grandes airs de Carmen. À cette époque, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de disque. Comment on est au courant que Carmen est un tube à Paris et comment est-ce qu'on peut le chanter ? Grâce à l'imprimerie. En une semaine, les partitions sont diffusées dans toute la France. Il n'y a pas la radio, mais le phénomène de tube existe déjà. Et donc, Carmen est vraiment dans le top 50 de la fin du 19e. C'est même peut-être le numéro 1, puisque c'est l'opéra le plus joué dans le monde. Vous savez quoi ? Je vais voir si c'est compliqué à chanter. Allez-y, je vous en prie. Max se mêle au choriste amateur, dirigé par Anne Lorgin, la maîtresse de maison, une authentique professeure de chant. L'amour est enfant de poème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu n'es pas... Eh oui, c'est en chantant en chœur qu'on occupe alors ses soirées entre amis. On garde à toi. Bravo ! Vous chantez tous très bien. C'est un loisir tout à fait agréable. Ça vaut bien le fait d'aller au cinéma, de regarder la télévision ou un jeu vidéo. En plus, on participe. Au 19e siècle, les Français aiment se divertir le soir. On chante en privé, mais aussi on va beaucoup au spectacle. Il y a l'opéra qui devient extrêmement populaire au 19e siècle. Vraiment, tout le monde chante. Paris chante et danse. On crée des établissements, on crée des cafés, on crée ce qu'on appellerait des boîtes de nuit. Et il y a le théâtre. Le théâtre fonctionne admirablement. Théâtre, mais aussi cabaret ou opéra, ces spectacles connaissent leur âge d'or. Et la bourgeoisie aime à s'y rendre autant pour se divertir que pour se montrer. D'ailleurs, les salles restent allumées durant les représentations. Regardez-moi ces jaloux. Il faut dire que c'est la troisième fois que nous sortons ensemble cette semaine. Théâtre, opérettes, salons de musique. Pour les privilégiés, Paris devient la capitale du divertissement. Réussite économique, richesse culturelle, la deuxième république semble promise à un bel avenir. Mais elle ne va pas résister à l'ambition personnelle de son président. Louis-Napoléon Bonaparte voulait se faire réélire ce que la constitution lui interdisait. Au moment où approche la date fatidique d'un nouveau scrutin, eh bien, il y a ce coup d'état du 2 décembre 1851. En 24 heures, Louis-Napoléon Bonaparte fait arrêter ses opposants et s'octroie les pleins pouvoirs. Au lendemain du coup d'état, il reste président de la république, mais d'une république autoritaire. Et puis, au bout d'un an, 2 décembre 1852, eh bien, il devient empereur sous le nom de Napoléon III. L'instauration de ce régime autoritaire ne ralentit pas la révolution industrielle, bien au contraire. Napoléon III accélère encore la modernisation du pays et impulse des changements dans tous les domaines. Mais après 30 ans de développement et l'arrivée de paysans venus chercher de l'embauche, les villes sont surpeuplées. À Paris, le manque de logements et l'insalubrité rendent les conditions de vie déplorables. En fait, c'est une très belle ville médiévale, mais un peu décrépite, avec des petites rues étroites, des petites maisons, tout ça de guingois. Les rues de Paris sont des cloaks. Il y a encore des voies en terre, des voies boueuses. Il y a des épidémies de choléra. En 1832, 18 000 morts en plein Paris. Par hasard de l'histoire, Napoléon III, comme Louis-Philippe, a passé plusieurs années en Angleterre. Il a vécu dans cette Londres industrielle qui, à l'époque, est la capitale mondiale de l'économie et du commerce. L'empereur va s'en inspirer pour transformer Paris. En 1853, il confie au barreau Haussmann la mission d'en faire la capitale la plus prestigieuse d'Europe. La première motivation, c'est assainir Paris, détruire l'habitat insalubre, rebâtir, aérer, créer des percées, créer des perspectives, créer des espaces verts. Et là, typiquement, on voit l'influence du modèle londonien. En sachant aussi que toutes ces petites ruelles qui sont entrecoupées et s'emmêlées les unes aux autres, ça pouvait être un foyer d'émeute et un foyer de révolte. Alors que les grands boulevards, on pouvait régler ça beaucoup plus facilement. En 20 ans seulement, Paris se transforme du tout autour. 120 000 logements sont détruits, remplacés par des immeubles tout neufs. 65 km de boulevards rectilignes sont percés. Une ville entièrement nouvelle, sort de terre, structurée autour de grandes places. Paris double sa taille en englobant ses communes limitrophes et prend la forme qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Il faut quand même prendre la mesure de ça. C'est pas un quartier, c'est toute la ville qui est en chantier pendant 20 ans. Comme les londoniens un siècle plus tôt, les parisiens ont besoin de respirer dans une ville qui s'agrandit démesurément. Haussmann fait planter 80 000 arbres le long des nouvelles avenues. A l'image des parcs londoniens, 24 squares et plusieurs grands jardins paysagers sont créés dans le centre de la ville. Aux portes de la capitale, les bois de Boulogne et Vincennes sont aménagés. On va faire apparaître des parcs dont bien sûr le plus emblématique ce sont les buts Chaumont parce que d'abord on va créer une sorte d'attraction artificiellement avec des escaliers, avec un lac. Donc on va faire véritablement apparaître un paysage nouveau et totalement inattendu dans Paris. Dans ce nouveau cadre, Haussmann bâtit des gares, des halles et des théâtres dont le célèbre Opéra de Paris. Il construit des réseaux d'égout et de distribution d'eau potable moderne pour assainir et alimenter tous les quartiers de la capitale. Les 40 000 nouveaux immeubles sont tous conçus sur le même modèle. Des bâtiments de 6 étages, bâtis autour d'une cour fermée qui apporte lumière et aération. Au rez-de-chaussée, on trouve les commerces dont les propriétaires logent à l'entresol. Le premier étage, plus haut de plafond, est réservé aux vastes appartements. Dans les étages supérieurs, des logements plus petits sont faits pour les familles modestes. Enfin, sous les toits, des chambres de bonne permettent de loger le personnel. Ces immeubles caractéristiques sont encore la marque du Paris d'aujourd'hui. À la suite de la capitale, Lyon, Marseille, Montpellier, Lille, Toulouse, Rouen, Nantes et Bordeaux lancent des programmes d'urbanisme similaire. Les villes se modernisent et sont bourgeoises. Les classes populaires, elles, sont repoussées vers la périphérie. L'haussmannisation, c'est aussi l'explosion du capitalisme et de la spéculation immobilière. Et donc, l'idée de maintenir des petits ouvriers ou des petits fonctionnaires, en réalité, ça n'est quasiment plus possible parce que les loyers sont trop élevés. De 1801 à 1901, la population parisienne a quintuplé. Donc, c'est une explosion urbaine. Quant à la campagne qui était autour, eh bien, elle va elle-même s'urbaniser et de plus en plus, elle va accueillir des sites de production. A la périphérie des villes s'étendent désormais des banlieues ouvrières, car les compagnies commencent à construire des logements pour leurs employés. Dans le nord de la France, on voit apparaître des rues entières de petites maisons mitoyennes, les corons. C'est d'abord des patrons qui, de façon très sincère, ont voulu améliorer le sort des classes populaires. Tout est bon pour envoyer les plus vieux. On commence par les vieux et on continue par les moins vieux. Mais c'est aussi par intérêt que les patrons se préoccupent des conditions de vie de leurs ouvriers. Ne te laisse pas faire. Ça fait pas un moment. Il t'attend chez Rassner. Le développement des logements ouvriers, ça va être un moyen de faire venir des ouvriers et puis de les fixer à proximité de leur lieu de travail. Retour dans le bassin minier du nord. Ici, des corons de 1864 ont été conservés. Nous y retrouvons Mac et l'historien Gérard Dumont à peine sortis de la mine. C'est modeste mais c'est confortable et puis c'est bien chauffé, c'est bien chaud ici. Ah mais c'est chauffé grâce à un poêle à charbon. Le charbon, je peux vous dire que ça brûle du feu de Dieu. Ah oui, ça c'est un poêle à charbon. C'est quand même amusant. Les mineurs travaillent pour extraire le charbon et ils se chauffent au charbon. Est-ce qu'on leur fait au moins une réduction ? Oui, la compagnie leur fait des livraisons de charbon gratuit. Alors, si on veut aller voir la suite de cette maison, c'est par là ? La grande innovation se trouve au premier étage du logement ouvrier. Alors Marjolaine et Mac, nous voilà dans la chambre. Vous voyez Mac, ces corons sont un vrai progrès. Il n'y a plus une seule pièce mais des pièces spécialisées. Il y a une pièce pour vivre, il y a une arrière-cuisine et il y a une chambre. Il est temps pour Mac de faire un brin de toilette. Ces logements ouvriers ne possèdent pas encore l'eau courante. On se lave dans la cuisine avec l'aide de la mère de famille. Et Fabienne, la vie dans les corons se passe mal finalement. Dans les corons, les compagnies installent aussi des commerces et des services afin de créer une véritable vie sociale. C'est un moyen de tenir les ouvriers, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur donne un logement, des écoles pour leurs enfants, une église ou un temple pour pratiquer leur religion. Et bien évidemment, si l'ouvrier proteste et qu'il est renvoyé, il perd tout. Donc ça a été aussi un moyen d'accroître la domination des patrons. Et donc ça sent drôlement cette soupe. Je peux goûter ? Je vous en prie. Sa toilette terminée, Mac s'invite à la table des mineurs. C'est vrai que j'imagine que c'est une période où on commence à boire beaucoup. L'alcoolisme fait sûrement des ravages. C'est le moment où on commence à s'en préoccuper. C'est vrai qu'au XIXe siècle, les procédés industriels permettent de produire plus de tout et donc plus d'alcool, de vin, mais aussi d'alcool fort. Il y a incontestablement une augmentation de la consommation d'alcool au XIXe siècle. L'augmentation des rythmes de travail, l'intensification de la vie quotidienne, le déracinement des populations, tout ça sont des facteurs qui sont favorables à la consommation d'alcool. Donc c'est une réalité. Et en même temps, c'est aussi un mythe parce que c'est monté en épingle dans la bourgeoisie par un discours paternaliste sur cette figure de l'ouvrier ivrogne. Les ravages de l'alcoolisme sont infiniment moindres que les ravages du travail industriel sur le corps des hommes, des femmes et des enfants qui travaillent dans les usines. Ça reste une cuisine qui est très proche de la cuisine paysage, c'est-à-dire de la soupe de légumes, du pain, parfois du sindou. En revanche, à la fin du XIXe siècle, de plus en plus, les ouvriers vont pouvoir ajouter de la viande dans leur soupe et avoir une alimentation plus diversifiée. On est au milieu du siècle. Est-ce qu'un mineur peut se payer de la viande tous les jours ? Non, pas tous les jours, mais à la fin du XIXe siècle, au moins une à deux fois par semaine. Il y a vraiment un lent progrès qui fait qu'à la fin du siècle, ceux-ci ont en fait une bonne condition de vie. Oui, et ça touche toute la population dont l'état de santé s'améliore et l'espérance de vie s'accroît. La condition ouvrière aussi s'améliore grâce à la promulgation des premières lois sociales. Napoléon III, qui est un vrai politique, fait bien attention de ne pas se couper de ce monde ouvrier qui est en train de croître. C'est quelqu'un qui a des idées sociales, qui crée par exemple des premières caisses de retraite. Il reconnaît le droit de grève. Il va être à l'initiative de quelques cités ouvrières modèles. Certains patrons vont encore plus loin. Jean-Baptiste Godin, le célèbre fabricant de poils, construit ce qu'il nomme un palais social pour ses ouvriers. Cet ensemble de logements, bâtis autour de grandes cours couvertes, est construit pour la communauté. Cet ancêtre des HLM, le familistère de Guise, comprenait des services, commerces, écoles et même une piscine voulue par Godin pour que les enfants des ouvriers puissent apprendre la natation. Une innovation spectaculaire pour cette époque où peu de gens savent nager. La mer et son littoral ont longtemps été des lieux où seuls les marins et les pêcheurs osaient s'aventurer. La mer au début du 19ème siècle, c'est un lieu inquiétant, c'est un lieu malsain, c'est le lieu de la mort, des naufrages. Le littoral français au 19ème siècle, en dehors des grandes zones portuaires et des ports de pêche, est très largement désertique et d'une grande pauvreté. C'est le tourisme qui petit à petit va y amener de la richesse grâce au chemin de fer. Mise à la mode par les people de l'époque, Trouville et Deauville deviennent les premières stations balnéaires. Il existe des trains qui partent de la gare Saint-Lazare pour Deauville le samedi et qui reviennent le dimanche. On s'offre un week-end de loisirs au bain de mer. C'est la première fois dans l'histoire que l'idée de loisirs apparaît véritablement. C'est Napoléon III lui-même qui contribue à lancer la mode. À Biarritz, un village de pêcheurs du Pays Basque, il fait bâtir un palais pour sa femme, l'impératrice Eugénie, nostalgique de son Espagne natale. Le couple en fait son lieu de villégiature favori, entraînant avec lui toute l'aristocratie européenne. Alors il y a Biarritz bien sûr parce que la famille impériale sous le second empire aura donné le ton et un peu plus tard la côte d'Azur. Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée, les côtes françaises se couvrent de stations balnéaires. Ce sont des endroits mondains où il est de bon ton d'aller se retrouver entre grands bourgeois et aristocrates pendant plusieurs semaines. Casinos, hôtels et restaurants fleurissent un peu partout sur le littoral. Cabourg, à seulement 150 kilomètres de Paris, est l'une des premières stations balnéaires de la côte normande créée de toutes pièces à partir de 1850. Mais les premiers bains de mer n'ont pas grand chose à voir avec ceux d'aujourd'hui. Bon alors, vous ne savez pas nager ? C'est Jean-Paul Laurier, l'ancien maire de la ville, qui joue le rôle du maître nageur. Je vous surveille, mais n'allez pas très loin. Mac, en maillot du 19e siècle, est venu à sa rencontre. Jean-Paul, vous êtes le maître nageur ? Le maître nageur, je suis le baigneur. Je peux prendre les gens dans mes bras et leur donner le bain moyennant quelques finances. Ah pardon, ne me dites pas qu'à l'époque, on n'est pas assez grand pour se baigner tout seul. Il y a très peu de gens qui savent nager. On rêve d'aller dans l'eau, mais on a peur de l'eau. La mer est dangereuse. Cette bourgeoisie va s'essayer au bain de mer, avec ses costumes qui nous font un peu sourire aujourd'hui. Quand même très couvrant, surtout pour les dames. C'est toute une affaire, ces bains de mer. Parce qu'évidemment, pas envisageable de se soumettre nus, ou même des maillots de bain tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc en réalité, les femmes se baignent avec des robes de baignade. Allez-y, vous avancez ! Les élégants de l'époque portent donc des maillots de bain 6 pièces. Mais c'est quand même pas pratique pour bronzer, on a des marques de maillots épouvantables ! Mais on n'a pas du tout envie de bronzer ! On porte des chapeaux, on a des ombrelles. Dès qu'on a fini de se baigner, on se rhabille. Parce qu'il faut garder vraiment le teint le plus pâle possible. C'est ça qui est chic. Et pourquoi y est-il, Jean-Paul, des personnes qui sont tenues de ville sur la plage ? C'est le spectacle ! On vient de très très loin pour l'heure du bain. Parce qu'on veut voir celles et ceux qui sont les héros de l'époque. Ils vont rentrer dans la mer. Ils vont vaincre les éléments. Le bain, à l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui. Le sol est le cycle où le sol en parachute est réservé à une élite extrêmement courageuse. Exactement ! C'est tout à fait ça ! C'est incroyable ! D'ailleurs, je vois qu'il y en a deux qui brûlent d'aller dans l'eau. Bien, je vais aller les rejoindre ! Je vais aller voir ça ! Pour assurer la sécurité des intrépides qui se lancent à l'eau sans savoir nager, le maître nageur a installé des cordes solides. Moi, je vous surveille ! Voilà ! Très bien ! Très bien ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Soyez bien prudents ! C'est bien ! Regardez, c'est incroyable de penser qu'il y a un siècle à peine, on avait à ce point peur de l'eau, peur de la mer. C'est vraiment le sport extrême de l'époque. On risque sa vie quand on entre dans l'océan sans savoir nager. Ce baigner n'est pas encore une partie de plaisir. Et si les courageux affrontent les dangers des bains de mer, c'est aussi parce qu'à présent, les médecins les recommandent. Ce qu'on cherche, c'est d'abord la sensation de froid. C'est-à-dire qu'on va chercher à fouetter le corps avec l'eau froide, avec la vague, de manière à exciter les défenses naturelles du corps et à entretenir la santé de cette manière-là. Pour profiter des bienfaits de l'eau de mer, les dames se remettent au bras du baigneur pour un bain à la lame où elles sont immergées dans les vagues en toute sécurité. Et pour se baigner à marais basse, on invente de curieuses cabines de bains mobiles. Tirées par des chevaux depuis le haut de la plage, elles permettent aux dames de se changer en toute pudeur et de se faire déposer au plus près de l'eau. Ce goût pour la modernité et le raffinement ne se limite pas au bord de mer. On le retrouve au cœur même du pouvoir à la cour impériale. Sous le second empire, la noblesse tente encore d'exercer son influence politique. Mais plus encore que son prédécesseur, l'empereur s'appuie tout au long de ses 18 ans de règne sur les bourgeois qui sont en train de transformer le pays. C'est quelqu'un d'admirablement intelligent qui sait observer, qui sait écouter et qui sait s'entourer. Napoléon III s'entoure de nouvelles élites, c'est-à-dire hommes d'affaires, industriels, banquiers, qu'il associe très habilement au pouvoir. L'aristocratie et la haute bourgeoisie se fréquentent à la cour impériale où les privilégiés qui dirigent la France et qui font l'opinion sont régulièrement habités. Les réceptions au château de Compiègne sont parmi les plus courus. A 50 km de Paris, le château est l'une des résidences officielles de l'empereur. Napoléon III et l'impératrice Eugénie s'y installent deux mois par an pour recevoir des invités triés sur le volet. Waouh ! Le château de Compiègne ! C'est dans le faste de Compiègne que Mac va comprendre comment fonctionne la cour impériale. Est-ce que le goût de cette nouvelle élite change par rapport aux précédents temps ? Eh bien oui, cette nouvelle élite, elle est beaucoup plus moderne, elle est beaucoup plus ouverte au progrès, à la nouveauté. Et puis surtout, elle est beaucoup plus bling-bling, si l'on peut dire. Ces nouvelles fortunes aiment se montrer, on a des bijoux extrêmement voyants, on met de l'or partout, des grands tableaux. Vraiment, on veut montrer sa richesse. On peut dire qu'ils ont des goûts de nouveau riche, faut que ça brille. Exactement. Et donc, sous Napoléon III, c'est le bling-bling. Allons voir ça. Dans les salons du palais, on se prépare à faire revivre une soirée de bal comme à l'époque. Pour paraître en soirée, les femmes doivent se plier à une longue séance d'habillage. Sous le Second Empire, se développe considérablement le vestiaire féminin, notamment pour les femmes des élites, de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Une femme porte 6 à 7 tenues adaptées à chaque moment de la journée. C'est un festival, c'est extraordinaire. Quand on voit les gravures de l'époque, on est étonné par à la fois la diversité et puis la complexité du costume. Et donc ça, c'est la pièce maîtresse de l'habillement féminin, la crinoline. C'est le symbole du Second Empire. Autrefois, on avait des amoncellements de jupons en crin et en lin, d'où le nom de crinoline. Mais là, avec ces cerceaux métalliques, on a créé la cage. Ce système de suspension très léger permet de créer des robes spectaculaires pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre. En descendant jusqu'au sol, la robe fait disparaître les jambes et donne une silhouette et une démarche étonnante. Normalement, la dame doit avoir l'air de glisser sur le sol. On ne doit surtout pas voir ses pieds. La femme est devenue, comment dirais-je, un objet qu'il faut montrer véritablement. Le bas du corps est totalement masqué. En revanche, je vois qu'en haut, c'est quand même très déludé. Oui, les corsages de bas sont taillés de façon à ce que les poitrines et la gorge soient mises en valeur. La silhouette va impliquer que le corset resserre la taille. Et donc, on va avoir ces femmes assez incroyables qui vont avoir des bras pleins, des seins abondants, et qui vont avoir une taille de guêpe, une taille extrêmement resserrée, parfois au prix de souffrance dont nous n'avons pas idée, voire même de déformation du corps. Ah ben voilà, évidemment. J'ai entendu parler de décolleté, donc je suis arrivé. C'est absolument magnifique, c'est des costumes somptueux. Je me demande, on va dire, pourquoi est-ce que mon costume à moi est somme toute beaucoup plus sobre, presque terne, en comparaison de ces hommes magnifiques ? Eh bien, parce que précisément, l'époque a changé. Aujourd'hui, vous êtes un bourgeois. Ce qui fait votre fortune, c'est votre travail, votre compétence. Donc, vous êtes un habit très sobre qui vous permet de travailler. Et votre puissance et votre richesse s'affichent sur votre épouse qui va porter des tenues magnifiques et des bijoux qui le sont encore plus. Tout cela se nourrit et entraîne un développement du commerce, du vêtement, de l'industrie de la mode. Auparavant, il n'existait que des boutiques où on ne vendait qu'une seule catégorie d'articles. L'apparition d'une nouvelle forme de magasin transforme le commerce dans les villes. Aristide Boussicot, un simple vendeur de chapeaux, a une idée révolutionnaire. Il ouvre le bon marché à un gigantesque magasin où, pour la première fois en France, on trouve toutes sortes de produits fabriqués par la nouvelle industrie. Dans ce bon marché, il aura des employés qui seront priés de ne pas sauter sur les clientes pour lui dire alors qu'est-ce que vous achetez ? Les gens se déplacent, prennent ce qu'ils veulent. C'est un premier self-service dans le commerce. C'est une révolution. Jusque-là, on achetait des produits fabriqués à la demande. Désormais, on peut acheter sans attendre des produits réalisés en série. Et grâce aux grandes quantités écoulées, les prix sont abordables. C'est la naissance du prêt-à-porter, du shopping et de la consommation de masse décrits par le grand romancier français Emile Zola. Son ouvrage, Au bonheur des dames, est directement inspiré par l'ouverture des premiers grands magasins. Les dames ont revêtu leur plus belle crinoline. La fête peut commencer. Ces costumes, cette salle, c'est absolument magnifique. Où sommes-nous ? Alors, nous sommes dans la salle de bal du château de Compiègne, qui est vraiment sous le second empire, synonyme de bal, de fête, de joie. Le bal, à cette époque, c'est très important ? C'est extrêmement important. C'est le moment où cette nouvelle élite se retrouve pour discuter mariage, affaires, politiques, diplomatie parfois. Et Napoléon III organise parfois plusieurs bal par semaine. Les bal du second empire sont l'équivalent de nos repas d'affaires d'aujourd'hui. Il est très important d'y être invité et primordial d'y faire bonne figure. Donc, à l'époque, quand on est un homme en vue, un grand bourgeois, un noble, quand on a du pouvoir, il faut savoir bien danser. Et ça n'a pas l'air facile. Absolument. Si on voulait faire partie de l'élite du 19e siècle, il faut savoir danser. D'ailleurs, je vais vous présenter Pierre-François, qui va vous apprendre à danser ce fameux quadrill français, qui est une nouvelle danse de l'époque. Vivez ! Pierre-François, qu'allons-nous danser ? Eh bien, Marc, je vais vous apprendre la figure de l'été, la deuxième figure du quadrill français. Entendu. Donc, on commence à faire trois pas en avant et on assemble. Le quadrill est la danse qu'il faut absolument connaître au second empire. C'est une succession de figures exécutées à deux couples. C'est une danse de représentation. Son but est de mettre en valeur les cavaliers et les toilettes des dames. Et voilà, la figure de l'été est complète. À vous, Marc. J'ai déjà oublié. Mais je pense qu'on peut essayer. Absolument. À la fin du siècle, le quadrill est essentiellement marché. Cette simplification permet aux novices comme Marc d'exécuter cette forme de parade pour s'intégrer dans la bonne société. Les bons danseurs adoptent, quant à eux, de nouvelles danses à la mode comme la polka venue d'Europe de l'Est. Car au 19e siècle, on raffole de tout ce qui est nouveau. Dans les jardins du palais impérial, une équipe s'affaire autour de curieux engins. Marjolaine, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'ancêtre du vélo ? Il est beau, hein ? Exactement. Ça s'appelle un vélocipède. Le vélo, c'est la grande invention du 19e siècle. Qui l'a inventé ? Monsieur Michaud. Il est parti d'un vieil engin. Donc, c'est le dinosaure du vélo. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelle une drésienne. La drésienne est une machine allemande conçue en 1818 qui ne comporte ni direction ni pédale. Le français Pierre Michaud révolutionne ce premier vélocipède en inventant le pédalier fixe, le guidon et le frein. La Michaudine est un véritable succès. Dès les années 1870, il en fabrique 200 par jour. Pour mettre au point le vélo moderne, il faudra encore quelques périlleuses expérimentations. Parmi elles, le célèbre Grand Bi. Ça, c'est ce qu'on appelle le Grand Bi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a, évidemment, sa caractéristique, c'est cette immense roue ? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi grande ? À chaque toule de pédale, plus la loue est grande, plus on va loin, donc plus on ira vite. On n'a pas encore inventé le dérailleur avec le système de pignon. Non, non, c'est bien après. Et donc, le seul moyen d'augmenter la vitesse de la personne qui pédale, c'est d'augmenter le diamètre de la roue avant. Est-ce que c'est rapide cette évolution depuis le vélocipède jusqu'au Grand Bi et enfin au vélo moderne ? C'est extrêmement rapide. En quelques décennies, vraiment, les inventions vont se succéder et avec surtout un succès qui est immédiat. Les Français vont adopter cette petite reine qui va remplacer agréablement les chevaux. On peut essayer ? On peut essayer. Allez, c'est parti. Vous avez des bons pansements ? Comment ça, les bons pansements ? Hein ? Oui. Allez, on tire. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, mais c'est un truc de dingue. En vrai, mais c'est sportif, vous ne pouvez pas savoir. Ah, ça m'a l'air très compliqué. Même avec le soutien de trois assistants, tenir en équilibre à 1,50 m du sol sur ce Grand Bi de 1875 est une aventure. On comprend mieux pourquoi l'idée de la grande roue à l'avant a été abandonnée. Innovation technique, dynamisme économique et rayonnement de la cour impériale, la France connaît la réussite sur le plan intérieur. Et Napoléon III remporte aussi d'importants succès sur la scène internationale. En 1859, la France aide les Italiens à se libérer de la domination autrichienne. Elle reçoit Nice et la Savoie en remerciement et retrouve une place importante en Europe. Oui, Napoléon porte le nom de Bonaparte et il reste sans doute nostalgique de gloire militaire. Son régime a obtenu des succès sur la scène diplomatique avec, par exemple, l'unification de l'Italie qui s'est faite vraiment sous la protection et l'égide de la France. Il pourrait s'en contenter, mais il y a ce rêve d'un empire. Avec la conquête de l'intérieur du Sénégal et la colonisation de la cabine en Algérie, la France renforce son influence sur le continent africain. Les expéditions en Orient aux côtés des Anglais aboutissent à la naissance de l'Indochine. Tous sans leur réussir à cet empire en marche, au succès en politique étrangère s'ajoute une période de prospérité économique qui commence enfin à avoir des retentissements dans les campagnes. Retour au village de Bourna où, depuis notre dernier passage, la vie a bien changé. Pour les travaux des champs les plus pénibles, des machines spectaculaires remplacent peu à peu la force humaine. Mac retrouve Laurent Bernat qui remet ici en service une des premières moissonneuses attractions animales, une nouveauté venue des Etats-Unis. Comment ça fait cette machine Laurent ? C'est la faucheuse javeluse. Les javels, ce sont ces gerbes de blé laissées par la machine. Elles fauchent, elles remplacent donc une personne ou même plusieurs par bras de fauchés. Et les bras comme ça rabattent et font des paquets qui vont être faciles à lier. Donc ça remplace le travail du faucheur et ça va infiniment plus vite. C'est incroyable ! Ah oui, sur une surface comme ça, il aurait fallu à peu près 8 personnes pendant deux jours. Là, avec cette machine, sur une journée, on a coupé l'intégralité du champ. La révolution industrielle va amener une progressive mécanisation de l'outillage agricole et donc une amélioration des techniques d'exploitation et donc une amélioration des rendements. Ça y est, on est déjà au bout du rang, à la main, il nous aurait fallu... Et là, donc, on voit parfaitement la gerbe de blé, donc c'est exactement ça. Voilà, elle est faite, il n'y a plus qu'à la lier. Et elle a chargé sur la charrette. Et ça, c'est vraiment l'exemple type de ce que la mécanisation de l'agriculture amène comme progrès. Et surtout, on peut envisager de faire des surfaces de culture beaucoup plus importantes. Avec de tels progrès, l'évolution de la production est spectaculaire. Elle double de volume entre 1850 et 1870. Marjolaine, vous avez vu cette machine à la vitesse à laquelle elle travaille, c'est incroyable ! Ah oui, c'est tout à fait incroyable ! Mais la révolution agricole, ce n'est pas que les machines, c'est aussi les engrais, et plus généralement, une meilleure connaissance des plantes et des sols, qui augmente les rendements par 3 ou 4 ! On produit plus, on produit mieux. J'imagine que les paysans s'enrichissent. Finalement, c'est une bonne période ce 19e pour les paysans français. Les campagnes françaises sont vraiment extrêmement prospères au 19e siècle. On parle de véritable âge d'or pour les paysans français. Grâce à ces progrès, les revenus des paysans augmentent durant toute la seconde moitié du 19e siècle. Ce qui a des conséquences très concrètes sur leur vie quotidienne. Là, Laurent, on est dans une reconstitution d'une table paysanne à la fin du 19e. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette table ? Ben, tous ces accessoires, très luxueux, des verres, des assiettes. Des assiettes ? Avant, il n'y avait que des bols et des écuelles ? Tout à fait ! On a un certain nombre d'accessoires aussi, notamment les soupières, des plats pour servir les aliments. Mais attendez, ça me rappelle étonnamment le repas chez les bourgeois. Cela témoigne de l'enrichissement des paysans au 19e siècle et puis aussi de leur volonté d'imiter les bourgeois, puisque les valeurs bourgeoises deviennent à l'époque les valeurs de la majorité de la population française. L'amélioration des conditions de vie des paysans, c'est très concrètement une amélioration des conditions de confort à l'intérieur de la maison paysanne. Les meubles qui étaient autrefois fabriqués soi-même ou par l'artisan du village deviennent des meubles industriels. On va acheter une table, des bancs, parfois une chaise. Et puis, on va avoir aussi dans la maison paysanne, parfois, des objets superflus. Une horloge, une belle horloge contre face. Alors, maintenant, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des nouveautés, Laurent ? Quelque chose d'extrêmement important, c'est la pomme de terre. La pomme de terre. Mais moi, je croyais que depuis Parmentier, c'est-à-dire depuis à peu près une centaine d'années, on mangeait déjà la pomme de terre. Le temps que les gens prennent l'habitude, ça prend plusieurs générations. Et c'est véritablement au 19e siècle que la pomme de terre devient l'alimentation de base, notamment des paysans français, parce que ça pousse très bien, ça se conserve facilement. Et avec le chemin de fer, on peut en transporter dans toute la France, ce qui met fin aux famines. Vous voulez dire que c'est le chemin de fer et la pomme de terre qui font disparaître les famines en France ? Exactement. Le chemin de fer permet aux denrées alimentaires de circuler facilement d'un bout à l'autre du pays. Les régions se spécialisent alors dans les productions agricoles les plus appropriées à leur climat et terroir. betteraves dans le nord, céréales dans la bourse, élevages en Normandie, fruits et légumes dans le sud. Ça veut dire, Marjolaine, que les paysans ont suffisamment d'argent pour aller au marché, pour aller acheter des choses un peu exotiques, alors qu'auparavant, ils ne mangeaient que ce qu'ils produisaient. C'est une véritable révolution dans le monde agricole puisque les paysans ne produisent plus tout ce qu'ils vont manger. Ils se spécialisent dans une culture et le reste, ils vont faire comme les citadins, c'est-à-dire qu'ils vont l'acheter au marché. L'alimentation s'améliore et on le voit à un indice très simple, c'est l'augmentation de la taille moyenne des Français. Les hommes grandissent ainsi de 3 cm en un demi-siècle. Les Français vivent mieux, le pays est prospère et l'Empire semble avoir la situation bien en main. Le bilan du second empire est absolument positif économiquement, socialement. C'est une période richissime pour l'histoire de France. C'est alors que l'Empereur fait une incroyable erreur politique. Depuis quelques années, le puissant royaume de Prusse ne cache plus ses ambitions. Bismarck, son premier ministre, se dit qu'une guerre avec la France serait un bon moyen d'unifier l'Allemagne. Il va entraîner Napoléon III dans une guerre désastreuse pour la France. En un mois et demi, l'armée française est balayée et finalement défaite à Sedan. La guerre est lancée avec une incroyable légèreté parce que l'armée française n'est pas prête à affronter une armée prussienne qui a en plus réussi à rassembler autour d'elle quasiment toutes les armées de l'Empire allemand. La guerre de 1870 est un désastre au cours duquel Napoléon III lui-même est fait prisonnier et qui entraîne et précipite la chute très rapide du second empire. Napoléon III abdique et s'exile en Angleterre. L'armée prussienne marche sur Paris où la Troisième République est proclamée. Le gouvernement réfugié à Bordeaux accepte les conditions de paix imposées par les vainqueurs. La France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. Les Allemands victorieux proclament l'unité de leur empire dans la galerie des glaces du château de Versailles. Mais dans Paris, qui est toujours assiégé par les Prussiens, la population se rebelle et refuse de se rendre. Paris ne s'est pas rendu. Paris n'a pas été vaincu. Et c'est le gouvernement légal qui va obliger les Parisiens à laisser les Prussiens entrer. Et ça, les Parisiens ne l'acceptent pas. Alors, le peuple se révolte et décide de former son gouvernement, sa commune. C'est la fameuse commune de Paris. Après deux mois d'insurrection, les troupes du gouvernement légal vont écraser dans un bain de sang cette révolte populaire. La Troisième République s'impose, mais elle s'impose au terme d'une décennie, en réalité très incertaine. En 1871, lorsque les Français votent pour leurs représentants, ils votent majoritairement pour des monarchistes parce que la monarchie, c'est la paix. Pourquoi ne restent-ils pas la monarchie ? Parce qu'ils sont divisés. Faute d'un accord sur le choix du futur roi, le régime reste républicain. Pourtant, l'opinion, notamment dans les campagnes, est très favorable à la monarchie, soutenue en cela par l'Église. D'autant qu'à cette époque, on assiste à un renouveau de la religion catholique. Je croyais que la religion avait quand même beaucoup reculé en France depuis la Révolution. Il y a eu un petit moment, effectivement, de recul au moment de la Révolution, mais au 19ème siècle, la pratique religieuse reprend de plus belle, surtout pour les paysans. Est-ce que cette religion catholique est la même que celle d'autrefois ? Non, l'Église a tiré les leçons de la Révolution française et elle se présente aujourd'hui beaucoup plus comme proche des pauvres, des femmes, des enfants et non plus au service des puissants. Dans les campagnes, toute la vie quotidienne reste rythmée par la religion. La cloche de l'Église sonne le temps des repas, des travaux des chants et des prières. Régulièrement, des bénédictions et processions rassemblent la communauté villageoise. Symbole de cette ferveur religieuse, la basilique du Sacré-Cœur est élevée au point le plus haut de Paris, sur la colline de Montmartre. Et c'est à cette époque qu'un personnage prend une place très importante dans la religion catholique. Marie, la mère de Jésus, devient l'objet d'un culte complètement nouveau. Pourquoi est-ce que c'est la Vierge qu'on promène ainsi en procession ? La Vierge, c'est la figure religieuse la plus populaire au 19ème siècle. C'est elle qui apparaît à Lisieux et à Lourdes et donc qui va générer des pèlerinages extrêmement populaires au 19ème siècle. C'est à la fois une période de progrès, mais aussi un moment où on croit véritablement au miracle. Ce sont ces campagnes très pratiquantes que, petit à petit, les républicains vont rallier à leur cause. Et si la Troisième République va s'imposer définitivement, c'est grâce au coup de génie d'un ministre des dédications visionnaire, Jules Ferry. Le gouvernement de Jules Ferry donne un véritable statut à l'enfant et invente l'école d'aujourd'hui. Les lois Ferry de 1881 et 1882 sont une véritable révolution éducative. Elles instaurent la gratuité, la laïcité et l'obligation de scolarité pour les enfants de 6 à 13 ans. Auparavant, seuls les plus gros villages possédaient leur école. L'enseignement était facultatif et le plus souvent dispensé par des religieux. Désormais, toutes les communes vont avoir leur école et tous les enfants de France vont la fréquenter. Comme celle du petit village Deuilly-en-Champagne, qui est resté dans son état d'origine et dans laquelle une association nous fait revivre l'enseignement du temps de Jules Ferry. Lors de ces reconstitutions, Katia est l'institutrice de l'école républicaine. On badine pas avec la propreté à cette époque. L'école de Jules Ferry inculque aux petits français des nouvelles règles d'hygiène et de propreté et on est très strict avec ces nouveaux usages. Messieurs, on est place. Mesdemoiselles, c'est à vous. Héritage de l'église qui sépare les sexes, il y a des écoles de filles et des écoles de garçons, sauf dans les petits villages, comme Euilly, où il n'y a qu'une classe par tranche d'âge. Bonjour les enfants ! Bonjour Madame ! Ils sont tous des blouses, c'est pour pas se salir ! Oui, mais surtout, ça a un côté symbolique. La blouse cache la misère comme la richesse et met tous les enfants à égalité devant le savoir. Très républicain. C'est peut-être pas si mal. La journée de classe débute toujours par une leçon de morale. Très bien ! Que veut dire cette morale ? Qui a une idée ? Jeune homme ? Il faut aider notre papa à travailler. Alors, Jeune, c'est incroyable. On commence par de la morale. Moi, je pensais que Jules Ferry avait institué une éducation obligatoire pour que tout le monde puisse lire et écrire. Alors, le but de cette leçon de morale, c'est de montrer aux enfants et surtout aux parents qu'on n'a pas besoin de l'église pour leur donner une bonne éducation et de bonne valeur. La volonté des républicains et la volonté de Ferry de retirer à l'église son rôle dans la formation des enfants, c'est que l'église, traditionnellement, est associée à la monarchie. Napoléon a été un des plus grands hommes de guerre. L'autre matière privilégiée par les républicains, c'est l'histoire qui est enseignée en magnifiant les exploits des héros nationaux. Ce rabâchage sur Napoléon, aujourd'hui, plus personne n'enseignerait l'histoire comme ça. Non, on leur inculque, vous le voyez par le par cœur, l'amour de la patrie, la fierté nationale et puis ces notions de héros, de mourir pour la patrie. Donc, en fait, cet enseignement de l'école, c'est un peu un endoctrinement des petits français. Absolument. L'histoire, c'est une matière fondamentale de l'école de Jules Ferry, notamment parce qu'en 1870, la France s'est fait battre par la Prusse et qu'on prépare les petits français à prendre leur revanche contre l'Allemagne. En faisant de la morale, de l'histoire et de la géographie, les piliers de l'enseignement, l'école éduque des citoyens. Mais elle a également la mission de former les enfants aux exigences de la société en pleine évolution. La France a besoin d'ingénieurs, elle a besoin de cadres et puis elle a aussi besoin de fonctionnaires. Il faut d'abord des instituteurs, il en faut de nouveaux. Donc, il faut des gens qui sachent écrire et qui écrivent bien. Combien a-t-il gagné en tout ? Et combien ? Orthographe et calcul sont au programme du certificat d'études, le diplôme que les enfants passent à la fin du primaire. Max se soumet à un exercice de mathématiques pour vérifier le niveau des élèves de l'époque. C'est vachement dur ! Ça vous paraît dur parce que les formulations sont très différentes d'aujourd'hui. Mais après tout, c'est des opérations de base, l'addition, la soustraction, la division. Je crois que c'est vraiment un lieu commun de dire c'était plus difficile avant. Il suffit de se plonger dans les cahiers pour constater que les écoliers faisaient autant de faute que les écoliers aujourd'hui. Alors que les garçons planchent sur les maths, les filles n'ont pas tout à fait droit aux mêmes exercices. Les contenus de l'enseignement peuvent être sensiblement différents entre ce qui est destiné aux garçons qui vont travailler et pour lesquels les domaines du calcul, de la lecture, de l'écriture, des compétences plus générales sont requises alors que pour les petites filles, l'essentiel c'est quand même de former de futures mères de famille et que donc l'apprentissage de la couture en particulier est un pivot de cet enseignement. Alors cette division sans calculatrice ? Ça encore gêné, je suis ingénieur. Alors cette réponse, vous la connaissez ? Ben oui voilà, 15 francs de kilos, 630 francs de bénéfice. Bravo ! Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde sort de l'école de Jules Ferry avec un niveau supérieur. Non, d'autant que cette école, c'est une école primaire. Au-delà, les lycées sont payants et restent payants jusqu'en 1933. Ce qui fait que la poursuite des études au lycée reste l'apanage ou d'une élite sociale ou de ceux qui ont la chance d'obtenir une bourse. Avec l'école de Jules Ferry, la République se pose en modèle éducatif et moral. Dans la réalité, les Français ne sont pas toujours aussi sages. Dans le sillage des privilégiés qui partent régulièrement au bord de la mer ou à la montagne, les citadins vont trouver aux abords des grandes villes le moyen de se payer un peu de bon temps. A la fin du 19e siècle, il y a toute une partie de la population urbaine qui commence à disposer d'un peu de temps libre. Un jour de congé, généralement le dimanche, et qui va rechercher à la périphérie des villes des lieux où aller passer ce temps libre. Grâce au chemin de fer ou au vélo, les habitants des villes se rendent de plus en plus nombreux au bord des rivières pour profiter de la nature. A Juvisy, à seulement 10 km de Paris, des passionnés de vieilles embarcations naviguent sur la Seine avec des canoës de 1880. C'est ici que Marjolaine a donné rendez-vous à Mac pour découvrir le sport en vogue à l'époque, l'aviron qui nous vient comme toujours d'Angleterre. Figurez-vous, Mac, que le canot, c'est l'une des activités préférées des Français à la fin du 19e siècle. Ah ça, je vais bien essayer ! Le canotage date de 1840. Des jeunes gens empruntent alors des embarcations à la marine pour se promener sur la Seine dans les environs de Paris. La pratique se développe et devient un divertissement populaire. Alors pour ramer, c'est relativement simple. On revient vers l'avant, on met ses avirons dans l'eau, on pousse sur ses jambes, on emmène avec le dos et on arrache le bateau. Voilà, c'est dur ! Et c'est parti ! Comme ça ! Et on accélère son mouvement, poussant sur ses jambes, on emmène avec son dos, voilà ! Il faut tous les conseils de Lionel Prieur... ...trouve l'équilibre et donne du muscle. Le canotage du 19e, je pensais que c'était un truc, une promenade ! Voilà ! Non, non, non ! Mais comment est-ce que tout d'un coup, on donne envie aux gens d'aller se distraire et bien faire du sport en pleine nature ? Au XVIIIe siècle, la campagne, c'est un lieu de travail pour les paysans et de chasse pour les aristocrates. À partir de la révolution industrielle, il faut fuir ces villes polluées, enfumées, et la campagne devient un endroit de loisirs et de détente. Donc, en quelque sorte, ce sont les citadins qui inventent la campagne et l'espoir en plein air ? Et voilà ! Et où est-ce qu'on pratique ce canotage ? Les cours d'eau sont aménagés pour le transport des marchandises, avec des eaux beaucoup plus calmes qui permettent le passage des péniches. Et donc, ces cours d'eau calmes, très rapidement, permettent aussi à une pratique de loisirs, comme le canotage, de se développer autour des grandes villes comme Paris. Le canotage n'est pas qu'un sport. Les dimanches à la campagne sont aussi de véritablement de liberté et les bords des rivières des nouveaux lieux de rendez-vous galants. Pour se réconforter après leurs exploits nautiques, les jeunes citadins partagent d'autres plaisirs. Oh, regardez, Marjolaine, un déjeuner sur l'herbe ! Oui, Mac, le XIXe siècle, c'est vraiment la grande mode du pique-nique ! On est loin des dîners gardés de la bourgeoisie ! Absolument ! D'ailleurs, c'est le moment où on s'affranchit de toutes les conventions bourgeoises. Et souvent, les messieurs sont accompagnés par des jeunes dames qui ne sont pas nécessairement leurs épouses légitimes. C'est leur maîtresse ? Oui, ça peut être leur maîtresse ou des prostituées. On est en pleine nature, à l'abri des regards des gens qu'on connaît, et on peut, eh bien, flirter en galante compagnie. Au XIXe siècle, les mariages sont des unions de convenance et les familles des vitrines de respectabilité. Mais la plupart des bourgeois s'affranchissent des règles du mariage en entretenant des maîtresses et en fréquentant des prostituées. Dans la famille bourgeoise, la sexualité est taboue, on n'en parle jamais, les femmes n'ont reçu aucune éducation sexuelle et l'homme doit avoir une sexualité hygiénique qui est entièrement tournée vers la procréation. Il y a une bourgeoisie très guindée, bien sûr, mais il y a aussi une bourgeoisie plus hypocrite et qui ne se prive pas des plaisirs de la vie, pas du tout. C'est l'âge d'or des maisons closes. Les hommes vont satisfaire leur appétit sexuel en dehors du domicile conjugal. Des sordides maisons d'abattage au luxueux lieu de débouches, il existe toute une hiérarchie de la prostitution et des prostituées qui ont pignon sur rue. Elles ont plus que pignon sur rue, elles sont chez elles dans Paris, sur les trottoirs, elles ont leurs résidences et leurs clients sont fiers de ces femmes-là. Il n'y a pas évidemment de délit de racolage. Ce qui est autorisé pour l'homme du 19e siècle, c'est-à-dire d'avoir une maîtresse ou d'aller voir les prostituées, est évidemment absolument impensable et impossible pour une femme. Une femme adultère, elle est passible de poursuite pénale, elle peut être emprisonnée. En revanche, si le bourgeois couche avec sa bonne, ça fait partie des choses qui, ma foi, peuvent arriver et ne sont pas passibles de poursuite. C'est donc sans craindre la menace du divorce que les hommes viennent courtiser de belles jeunes femmes le dimanche au bord de l'eau. C'est très agréable, ces repas décontractés, hein ? Oui, ce pique-nique du dimanche, c'est vraiment le moment où on oublie toutes les contraintes de la ville, du travail, et on se retrouve pour un moment de partage, tous ensemble, sur une nappe blanche à la campagne. Les déjeuners du colic au bord de l'eau fournissent un nouveau sujet d'aspiration aux peintres de l'époque. ... Les vacances, les congés payés, c'est maintenant que ça commence ? Ah non, il va falloir un terme record. Un demi-siècle, le front populaire, en 1936, qui instaure les premiers congés payés. Alors bon, en attendant, on va continuer à profiter ce dimanche. Tenez, qui veut des cerises ? Marjolaine. Avec plaisir. Alimentation, loisirs, conditions de vie, la santé des Français s'améliorent progressivement. D'autant que la science et la médecine connaissent à cette époque de grandes avancées. Grâce à ses recherches, le biologiste Louis Pasteur permet à la médecine de faire des progrès considérables. À l'opposé des théories en vigueur, il est le premier à découvrir le rôle des microbes dans les maladies. Mais ces découvertes sont difficiles à accepter par l'Académie de médecine. Nous, les médecins, savons très bien, et depuis fort longtemps, que les maladies viennent de l'intérieur du corps. Et qu'elles ne sont pas apportées par d'étranges micro-organismes qui flotteraient dans l'air par la grâce du Saint-Esprit. A l'époque, on pense que les maladies sont dues à des miasmes invisibles qui apparaissent spontanément. Mais Pasteur a compris que les vrais coupables, ce sont les microbes. Un streptococ. Le voilà, votre miasme mystérieux. C'est lui, je l'ai vu. Il est responsable d'un grand nombre de décès dans les hôpitaux. C'est en faisant des expériences sur la fermentation que Pasteur a compris le rôle des microbes. Et il a trouvé le moyen de les détruire en les chauffant. Il donne son nom à la pasteurisation qui permet de conserver en toute sécurité des conserves, des boissons et des produits laitiers. Le moment où Pasteur réussit à isoler, identifier le rôle des microbes dans le développement des maladies, ça va permettre à la médecine de faire des progrès considérables. Pour constater les progrès de cette médecine, Mac s'est glissé dans le lit d'un malade de la fin du XIXe siècle. Et c'est un adepte des théories de Louis Pasteur qui va le soigner. Eh bien Mac, qu'est-ce qui vous arrive ? Ah docteur, je ne sais pas ce que j'ai depuis trois jours. J'ai froid, j'ai chaud, je me sens fiévreux, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Eh bien, on va commencer par ouvrir les fenêtres. On est où ici ? Ouvrir les fenêtres ? Pourquoi est-ce qu'il ouvre les fenêtres par Jolaine ? Parce que jusque-là, on pensait que l'air était responsable des maladies. Au XIXe siècle, on se rend compte qu'au contraire, l'air apporte la bonne santé. Bien sûr, ça permet d'ailleurs de chasser les microbes. Il faut aérer en permanence. Donc, c'est un peu les débuts de l'hygiène moderne. Exactement. Les premiers à se préoccuper d'hygiène, ce sont les médecins qui vont former des associations, publier des revues pour promouvoir des normes d'hygiène. Il est désormais recommandé d'aérer et nettoyer régulièrement les habitations et locaux publics. Les pratiques d'hygiène corporelle sont elles aussi vivement encouragées. Et grâce à l'arrivée de l'eau courante dans les appartements, les Français se lavent de plus en plus. Docteur, vous allez me saigner ? Pas du tout, c'est fini tout ça. Je vais vous examiner. Ah, ben ça, c'est plus moderne déjà, ça me plaît. Alors, on commence par quoi ? Ah, il prend mon poux ? Oui, et surtout, il compte exactement le nombre de vos pulsations par minute. C'est un peu comme aujourd'hui. C'est tout à fait comme aujourd'hui. On se met à mesurer précisément les réactions du corps. Progressivement, au 19ème siècle, on abandonne les anciennes théories médicales qui dataient pour la plupart de l'Antiquité. C'est-à-dire que les médecins vont fonder leur savoir sur l'observation du déroulement de la maladie dans le corps des malades. Ah ben, qu'est-ce que c'est un instrument bizarre ? Un stéthoscope. C'est le premier stéthoscope qui permet d'écouter les bruits de l'intérieur du corps. Bon. Ce simple instrument permet de différencier les maladies du cœur des maladies des poumons qu'auparavant on appelait maladies de poitrine de façon indifférenciée. On commence à davantage classifier les maladies sans forcément savoir comment les soigner. Mais en gros, on sort de la théorie des humeurs et des miasmes. On ne sait pas encore guérir la tuberculose ou le choléra, les grandes maladies de l'époque qui font encore des ravages. Mais grâce aux découvertes de Pasteur, la médecine fait un pas de géant. Vous avez nettoyé la plaie après l'opération ? Pourquoi ? Pasteur découvre pas seulement le rôle des microbes dans les maladies, il découvre aussi les moyens de se débarrasser des microbes. Le grand biologiste comprend qu'il suffit de respecter des règles d'hygiène basiques pour limiter la propagation des infections. Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, je ne me servirais que d'instrument d'une hygiène et donc d'une propreté irréprochable. Ce geste pourtant si simple est l'un des plus grands progrès de la médecine moderne. Et à partir de là, on va aseptiser les lieux d'opération, on va désinfecter les plaies, on va désinfecter les biberons pour donner à manger aux enfants, on va stériliser le lait, etc. C'est une révolution sanitaire parce que ça va changer la vie des Français et contribuer notablement à l'allongement de l'espérance de vie. Grâce au progrès de la recherche, l'espérance de vie passe de 40 à 50 ans en France au XIXe siècle. La longue carrière de Louis Pasteur connaît son apogée quand il met au point le vaccin contre la rage. Où en êtes-vous avec vos chiens ? 20e chien vacciné et 20e chien sauvé. Bien, très bien, on va enfin pouvoir essayer le vaccin sur l'eau. Des gens mordus par des animaux enragés accourent du monde entier pour se faire vacciner contre cette maladie jusque-là incurable. Et c'est grâce au don des patients reconnaissants